Installer un sèche-serviette électrique est à la portée de tout bricoleur. Compte tenu que vous êtes dans une pièce d'eau, respectez les distances de sécurité. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un sèche-serviette, de cheville à expansion, de connecteur rapide, de scotch papier. Pour les outils, vous aurez besoin d'une pince à expansion, d'une pince à dénuder, d'une pince coupante, d'un tournevis, d'un niveau aimanté, d'un marteau, d'une perceuse visseuse, d'un mètre. Différents paramètres sont à prendre en compte. La puissance en fonction de la surface de la salle de bain, la portabilité en fonction du nombre de sèche-serviettes. Choisissez un appareil en conformité à vos besoins. Un radiateur sèche-serviette ou un sèche-serviette. Mettez en situation votre radiateur, veillez à ce que rien ne gêne et respectez les distances minimales de sécurité. Petit conseil, pour ne pas esquinter vos murs, utilisez du scotch de papier, dit de peintre, pour marquer vos cotes et repères. Placez vos manchons sur le sèche-serviette et repérez vos fixations. Percez les trous de fixation selon les repères. Logez-y les chevilles adaptées. Vissez d'abord fermement les embases au mur. Positionnez le sèche-serviette et ajustez vos longueurs de câble. Coupez le courant. Dégagez ensuite les fils de la prise murale existante et raccordez-les à ceux du radiateur. Dénudez les fils du cordon de votre sèche-serviette et raccordez-les au circuit d'alimentation via des dominos ou des connecteurs rapides. Fermez la boîte d'encastrement avec la sortie de câble et remettez le courant afin de procéder à un essai de fonctionnement. L'électricité est branchée, il ne nous reste plus qu'à tester. Parfait ! Sous-titrage Société Radio-Canada